Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et d'ailleurs, dans un instant, nous allons prendre en ligne Daniel Labaronne, qui est député renaissance d'Indre-et-Loi, qui s'occupe de ces questions, et probablement des modifications de la fiscalité qui seront incluses dans le projet de loi de finances 2024. Il s'agit de revoir la fiscalité, notamment des logements meublés. Est-ce que la fiscalité des meublés est trop favorable ? Est-ce qu'elle conduit à des excès ? Que faut-il revoir ? Que faut-il modifier ? Évidemment, vous pouvez réagir. 0826 300 300. Lorsque je parle de la fiscalité des meublés, je parle évidemment des meublés, la fiscalité, le bail d'un an, avec un préavis d'un mois. Mais je parle aussi de la fiscalité des meublés, pas pour une semaine, pour les plateformes. Airbnb, Abritel ou autres plateformes. Bien. Puis, vous avez parallèlement à ça, la fiscalité de la location classique, du meublé nu, où là, on connaît le bail de 3 ans, etc., etc., renouvelable. Bien. 11h05, pour parler de cette fiscalité, des changements à apporter, nous avons avec nous Sarah Koupchou, qui est responsable Europe de la Fondation Abbé Pierre. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Maître Romain Rossilandi, qui est avocat en droits immobiliers. Merci. Merci d'être là. Tout à l'heure, nous appellerons le président de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Mais tout de suite, nous sommes en ligne avec Daniel Labarone, député Renaissance d'Indre-et-Loire. Daniel Labarone, bonjour. Bonjour. Allô, Daniel Labarone, vous êtes avec nous ? Dans un instant. Dans un instant, je vais poser une question toute simple. La fiscalité très favorable des locations meublées, des locations sur les plateformes, conduit à des excès. Faut-il y mettre un frein ? Alors, avant d'écouter Daniel Labarone, je vais faire un tour de table. Est-ce qu'il faut y mettre un frein, Sarah Koupchou ? Alors, mettre un frein à la fiscalité, enfin à la location saisonnière, je ne sais pas si c'est le terme le plus adéquat, tout le moins régulé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une crise du logement qui est très importante. On a 4 millions de personnes qui sont touchées par le mal logement, c'est-à-dire qui vivent dans des conditions de logement indignes, qui ne sont pas supportables. Et 15 millions de personnes qui sont touchées, qui souffrent de près ou de loin par la crise du logement. Donc, est-ce que les locations touristiques sont les seuls responsables de la crise du logement ? Bien sûr, non. Mais c'est un facteur. Et aujourd'hui, on estime à la Fondation Abbé Pierre que c'est un phénomène qui doit être régulé. Qui doit être régulé. Est-ce qu'il faut une régulation ? Il faut rapprocher... Bon, la régulation par la fiscalité, elle est évidente. Est-ce qu'il faut rapprocher la fiscalité très favorable des locations meublées à la fiscalité moins favorable des locations nues ? Je dirais surtout qu'il faut inciter les gens à relouer dans la location traditionnelle. Parce qu'effectivement, la fiscalité, c'est un élément. Mais ce n'est pas du tout le seul élément. Il y a beaucoup d'autres éléments. Moi, la plupart de mes clients, ils préfèrent laisser vide plutôt que de louer parce qu'ils ont peur de la procédure d'expulsion et de faire une procédure qui va durer 18 mois, 24 mois et parfois d'attendre 3 ou 11 ans sans toucher le loyer, sans pouvoir récupérer son logement. Donc il y a aussi d'autres leviers pour réinciter les gens plutôt que de s'attaquer à leur portefeuille. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les biens en location sont de moins en moins nombreux. Je parle de la location classique. De moins en moins nombreux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les familles, les jeunes, les moins jeunes, ont de plus en plus de difficultés à trouver une location. Donc aujourd'hui, on passe par un meublé, bon, un meublé qui est meublé sans être vraiment meublé. Parce qu'en plus, tous les excès sont là. J'imagine. Les tribunaux sont là pour vérifier ça. Si vous avez un meublé qui n'est pas un vrai meublé avec un inventaire d'immobilier précis, vous serez requalifié en bail vide. Vous voyez quoi comme mobilier ? Vous avez un canapé, un lit ? Non, non. Il faut un inventaire très précis. La loi vous le dit. Et les tribunaux sont très vigilants, croyez-moi. Il faut même lister la vaisselle, les draps, les serviettes, etc. Si vous n'avez pas un inventaire bien fait, bien précis, ça sera requalifié en bail vide devant le tribunal. Et donc, vous êtes reparti pour trois ans. Donc attention. Mais aujourd'hui, la proportion des logements meublés mis en location augmente par rapport au nombre de logements nus. Mis en location nus. Et d'ailleurs, pour nous, c'est une question d'équité. C'est-à-dire que pour un propriétaire qui met en location une location nue, il s'engage, j'allais dire, pour le bien de la communauté, puisqu'il permet à des personnes de se loger. Il a des revenus qui sont en général inférieurs à des gens qui louent en saisonnière. Et on ne le remercie pas, si j'ose dire. Il a des revenus inférieurs et une fiscalité plus lourde. Et on a des locations en face touristiques qui permettent des revenus plus importants et qui, pour certains, sont aux impôts. Parce qu'on a parlé beaucoup dans les médias des abattements de 71%. Jusqu'à 71%. C'est que pour les deux plus classés, ça. En termes de régime réel, c'est-à-dire lorsqu'on a un comptable. Je facilite le débat. Quand on a un comptable, on peut aller jusqu'à faire des abattements sur l'achat du logement et ne pas avoir d'impôt pendant plusieurs années. Donc on a des personnes... Et on touche de l'argent, on ne paie pas d'impôt. Exactement. Oui, alors ça...